Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cutthor 2. Allez, revu, continue l'histoire, et voir ce qu'elle nous réserve. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu qui fait du bien, mais également la cloche de notification. On a retrouvé un objet, est-ce qu'on pourrait... Détecteur Sonic, tu peux repasser les dernières paroles de la visite de maintenance ? Voici ces dernières paroles. Cinq droïdes, de trouver la porte extérieure, de frayer un chemin dans le hangar par la force, s'il vous plaît. Oh non, ils sont passés ! Ah, ma jambe ! Ils m'ont brûlé la jambe ! Arrêtez, arrêtez, je... Précision, ces dernières tentatives. Tu peux répéter ça ? Récit, cinq droïdes. On l'a déjà vu. Ah, ma jambe ! Précision, ça va. J'en ai assez entendu, je m'en vais. Voilà, normalement on a pu copier le nécessaire. Après, je ne sais pas exactement où il faut aller. On continue d'une manière notre découverte. Par contre, j'ai peut-être empoisonné. On ne va pas le faire, ça. Par contre, je vais crever à cause du poison. Voilà, ça a explosé. Dernière sauvegarde. On recommence. Je suis bien entendu, je n'avais pas sauvegardé, sinon ce n'était pas marrant. Salutations. Bon, on passe à ça. Merci, merci, au revoir. Allez, on y va. Merci. Hop, on se regarde, on ne fait pas le con. On ne fait pas le con une deuxième fois. Hop. Hop. C'est plus rapide à l'épée. Clairement plus rapide à l'épée. Ah, vibro épée, je ne sais plus quoi. Libro sabre. Bon, on continue notre chat. Ah, il y a des restes. On ne les prendra peut-être pas après. Je ne peux pas de toute manière. Ok, donc, de l'autre côté. Oh, oh. Genre. Non, je ne sais pas ce que je voulais. Ça, ce n'est pas encore assez puissant. Voilà. Ah, ça ne touche encore qu'un seul ennemi. Il ne reste pas. Ok. Oh, c'est des dorés mineurs. T'as des F2. Il n'y a vraiment pas de chance, mon goût. J'étais vraiment... J'ai vraiment esquivé tous les tiers, là. Pourquoi s'amuser à vouloir la détruire alors que je peux juste utiliser ça ? Ah ben, je suis vraiment obligé de la défoncer. Bon, ben, je n'y arrive pas. Ok. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir d'autres ? Non, 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 non. On va aller ici. Petite technique fab. Bon, tu peux passer. Non, ce n'est pas ça que je veux. Merci. Ça ne fonctionne pas donc. Bon, ben, voilà. On aura essayé. Le jour. Oh, level up. C'est bon, ça ? Gain de niveau. Caractéristique. Ah, constitution, bien entendu. On a dit que c'est ça qu'on montait. On essaie d'avoir la possibilité d'utiliser les appelants niveau 3. 5 points. Déjà, on va mettre là. Voilà. Ça aussi. Il nous reste donc maintenant 3 points. Pétentiellement, on met là. Il nous reste 2 points. Bon, là, soit on augmente la réparation entre guillemets pour rattraper. Bon, alors, on se dit, il y avait des vigilances aussi à mettre. L'informatique, c'est pourquoi, quoi. Ça filtre. Les vigilances, c'est quand même plus intéressant. Ça permet de voir les mines. Bon, voilà. On va essayer quand même d'avoir déjà ces 4-là à chaque fois au max. Après, on verra bien le dernier poids qu'il y a sera. On le mettra autre part. Mais voilà. La réparation, ça va être dur à placer, je pense. Ou alors, il faudra sacrifier les points. On verra bien. On va déjà pouvoir ouvrir à chaque fois et persuasion, ce serait déjà très très bien. C'est vrai que ça pourrait être un peu sacrifié. Ils sont déjà, entre guillemets, haut. On va mettre 3 points. Voilà. Pouvoir. Je ne pense pas déjà à niveau 6. Je ne peux pas encore prendre de heal, ce qui m'emmerde. Je vais l'avoir. Même si, avec l'auto-régène, ça va encore, en fait, quand on y pense. Pouvoir universal. Ce qui est pour un personnage qui a utilisé sa propre santé pour augmenter ses autres pouvoirs liés à la force. Non. Peu être utile, mais voilà. Influence. Ah ! Parmets d'affluencer la force pour tenter d'affluencer les gens. Ça, c'est intéressant, ça. Je ne peux pas encore augmenter la puissance de force comme ça, donc ça ne vaut pas la peine. Absorption de force. Il y a des cadets de subterfuge. Non. On va prendre vraiment l'affluence. Voilà. Accepté. Intéressant. On augmente la persuasion et en plus, on pourra utiliser... Oh, tiens, bonjour, toi. Ah, c'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Bon, il n'y avait rien ici, dommage. On se souvient à ce qu'on vient buter des mobs. Voilà. Derrullé. Je suppose qu'il doit y avoir un appareil de contrôle quelque part. Rien à utiliser pour l'instant. Ah, bah, le fameux poste de maintenance. Turbo-élévator. Ok. Il y a un truc ici. Parfait. Accurité. Composants, produits chimiques, composants, pièces détachées, packs de réflexion. Place de packs de réflexes, plutôt. Réflexes, c'est quoi ? J'ai de sauvegarde réflexes de plus en plus. Oh, cool. On est en série, même. On sauvegarde avant d'aller au poste de maintenance. Alors. Accéder au plan de... On peut utiliser. Retour aux fonctions principales. Ensuite, accéder au journaux de maintenance. Capteur d'empreintes soniques. Avec droïdes. Terminé le prototype de capteur d'empreintes sonores pour les droïdes miniers. Tout le monde sait bien qu'ils ont besoin d'une mise à jour. Le capteur devrait me permettre de leur donner des instructions par commande vocale au lieu d'avoir à modifier leur comportement manuellement chaque fois que les exigences minières changent. Pour le moment, j'ai rangé le capteur dans l'atelier de maintenance. Je voulais commencer par le tester en enregistrant quelques commandes vocales toutes simples. Droïdes de l'Ebonhawk. Je finis mon étude des droïdes de l'Ebonhawk. On dirait que l'unité T3 s'est auto-désactivée. Mais le droïde protocolaire parle assez bien pour d'eux. Il m'a chauffé les oreilles pendant près d'une heure en multipliant les questions sur l'usine, le personnel et ainsi de suite. Comme il voulait se rendre utile, je l'ai mis au travail le temps que son maître sorte de l'infirmerie. Il semble particulièrement doué pour parler au centre de comportement des droïdes. Alors, je me déconnecte car il y a des problèmes avec quelques droïdes miniers. Jedi. Parler aux droïdes protocolaires au sujet du Jedi de l'infirmerie. Je pensais qu'ils étaient tous morts au cours de la guerre civile des Jedi. Le droïde m'a dit que son maître était le seul Jedi qu'il connaissait dans toute la galaxie et qu'il avait servi dans les guerres mandaloriennes il y a près de 10 ans. Cela voudrait dire qu'il s'est retrouvé sous les ordres de Revan pendant quelques temps. Peut-être c'est-il ce qui est arrivé à ce dernier après la guerre civile des Jedi. Primo first par l'échange. ... pour enregistrer quoi que ce soit. Les accidents se multiplient depuis l'arrivée du Jedi et les mineurs sont de plus en plus agités. Surtout Courta. Courta dit que l'échange offre une prime colossale pour chaque Jedi. Et que nous pourrions faire fortune en vendant le Jedi à Narcada. Le responsable de la sécurité l'a immédiatement interdit. Mais ça m'étonnerait que Courta en reste là. J'ai parlé de ce problème au droïde protocolaire. Et il a eu l'air de redouter qu'il n'arrive quelque chose à son maître. Mais je lui ai dit de ne pas s'en faire car Courta ne... Identification vocale. Quand l'officier d'appontage a indiqué que les bonnes hauts qui étaient réparés par des droïdes j'ai installé un programme d'identification vocale sur la console de contrôle des droïdes. Quelqu'un leur a bien ordonné de réparer ce vaisseau mais je n'ai pas réussi à remonter jusqu'à la source de l'ordre. Et si cette personne réessait à partir de ce terminal elle n'y arrivera pas sans mon autorisation. L'identification vocale devrait interdire tout accès aux fonctions centrales tant que je ne donnerai pas le code. Problème de sécurité. L'opération de maintenance conduite sur les droïdes n'a rien donné. En fait, le nombre d'accidents a encore augmenté. Les gars de la sécurité m'ont interrogé au sujet des droïdes. Et j'ai bien vu que mes réponses ne leur convenaient pas. Mais je n'y comprends rien. Ce ne sont pas des modèles de combat. Ils ne devraient même pas être capables d'attaquer. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si quelqu'un n'a pas causé les premiers troubles dans le but de faire envoyer tous les droïdes en maintenance. Pour modifier leur programme à ce moment-là. A mon avis, le service de sécurité a raison. Quelqu'un essaie bien de saboter notre usine en se servant des droïdes. Mais dans quel but ? Autour aux fonctions principales. Accéder au programme d'urgence. Vérifier les sorties du dépôt de carburant. Chant de confinement actif. Tu vois l'évateur de l'administration actif. Tu vois l'évateur du genre désactivé. Vérifier le short de confinement. Chant de confinement actif. Brèche détectée dans les conduites de carburant. Accès au regard refusé. Remonté jusqu'à la source de la brèche. Le système enregistre une explosion dans une des principales conduites de carburant. Le short de confinement a été activé pour restreindre l'explosion au regard et au conduit de carburant. Vigilance. Cela appliquerait que le conduit de carburant soit directement relié au regard. Si vous pouvez accéder au conduit, vous pouvez éviter complètement le short de confinement. Vérifier les autres sorties du dépôt de carburant. Le turbo à l'éternel au niveau administratif. Tu vois le niveau administratif et programme mieux pour s'ouvrir de l'automobile quand on y rentre depuis le dépôt de carburant. Galerie minière. Vérifier les autres. Vérifier le SAS. Ouvrir la porte du SAS. Refuser. Bizarrement, cette console aura une description vocale. Pour cela, il faut non seulement un code, mais ce code doit être en plus transmis par la voie de l'utilisateur. Vraisemblablement celle de l'officier de maintenance. Ok. Accéder aux caméras. Caméras du short de confinement. La zone de maintenance des droits a été fermée suite au verrouillage. Maintenant, c'est le truc qu'on avait déjà vu à ça. Carburant. Ouais, on est fait. Allez, hop. Caméras du SAS. On va quand même vérifier une fois. Je ne sais pas ce qu'on avait vu. Ok. Se déconnecter. Non, on ne détruit pas. Parce que sinon, merci. Mais ça ne me pète à la gueule. J'ai pas envie. Ok. Bon, je n'ai pas pu ouvrir la porte. Dommage. On va quand même vérifier. On m'étonnerait. Sort de situé. Alors, est-ce qu'on peut prendre le turbo-élévateur ? Oui, on peut. Je ne sais même plus ce que je devais full 3. En fait, vous avez récupéré le deuxième tiers du code POCA à partir d'un autre journal. Trouvez la partie restante et vous devez avoir le code dans sa totalité. Ah, ok. On trouve la totalité du code. Je ne sais pas si c'est par là. Alors, ici. Qu'est-ce qu'on avait ? Ici, de mémoire, on était bloqués par le short confinement. Donc, ce n'est pas vraiment utile de pouvoir y aller. Oui, il y a toujours le short confinement. Donc, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce truc là ? Porte. Ok. Rien. 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 Rien non plus. Rien. On va chercher autre part, donc. On va reprendre le turbo-élévateur, tout simplement. Ok. Ici, est-ce qu'il y a quelque part où je n'ai pas encore été. On est revu là au bout. J'en ai été, mais voilà. Ici, peut-être. À voir. Je peux peut-être en parler quand même au mec, à voir s'il a quelque chose à me dire. Vous avez trouvé quelque chose ? J'ai trouvé un truc de protocole très bavard dans le dépôt de carburant. Ah bon ? Et vous l'avez démoli ? Non, mais j'y ai pensé. Faites gaffe. Il faut toujours se méfier des droïdes. Et vous ? On peut vous faire confiance ? Non, je ne vois pas. Les mineurs sont peut-être encore en vie. Ils sont enfermés dans les dortoirs. Donc, ils sont vivants. Mais le com-link du dortoir ne répond pas. Vous pouvez trouver un passage pour arriver jusqu'à eux ? Je dois ouvrir un sas qui est brouillé. Il ne peut être enclenché que par l'empreinte vocale de l'autovus. C'est de maintenant. Une empreinte vocale ? Autrement dit, il faudrait qu'il prononce le code. Eh oui, il est mort, n'est-ce pas ? J'en ai bien peur. Il y a moyen de contourner le problème en trouvant des échantillons de sa voix avec les mots qui conviennent pour reconstituer le code. À condition de le connaître. J'ai entendu le responsable de la maintenance se faire enguirlander par le chef de la sécurité. Essayez de fouiller le bureau de la sécurité à ce niveau. Vous trouverez peut-être des enregistrements de sa voix. Et le responsable de la maintenance doit avoir gardé des échantillons du code dans son holo-journal. Il suffit de trouver comment les enregistrer. Le jeu Radar Sonic et le code. J'ai juste besoin de trouver les mots d'enregistrer. C'est déjà ça. Cherchez des enregistrements de l'officier de maintenance et reconstituez le code pour désactiver le verrouillage vocal. Alors, je reviens dès que je trouve quelque chose. Parfait. Donc, l'officier de maintenant, je crois que c'est le bureau à leur goût. On est où ? On est ici. Non, là, c'est la prison. Salle de sécurité. Fumerie. Mabo. Mark. Wavatar. Consulte de communication. Prison. Ah, là, c'est la communication. Je ne pense pas que ce soit ça. Je vous dis que de base, j'aurais été là. Mais ça, c'est vraiment... En effet, c'était à la prison. Donc, voilà. Là, première vue, il n'y a pas d'ordinateur en lui-même. Je fais le tour et au pire, j'irai voir le truc de communication. Mais bon. Ah. Bureau de sécurité, c'est peut-être ça. Non. On va vérifier. Vérifier les enregistrements de sécurité. Ah, ben voilà. Journo de maintenance des droïdes cleaners. Et tu t'occupes de la maintenance. Alors, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer ce qui se passe avec ces droïdes. Je l'ignore, monsieur. C'est comme si leur centre du comportement s'était dégradé au niveau binaire. Mais j'ignore qu'elle en est la source. Ça n'aurait jamais dû se produire. Voilà qui est rassurant. Cela ne peut pas se produire. Bon, on avait déjà vu lors des épiciles précédents. Trouve-moi des réponses et vite. Tes droïdes ne sont pas... Des stupides ou... Donc, je... En attendant... Bien, monsieur. Imbécile. Je pense que là, on est bon. Voilà. Est-ce que là, on est bon au niveau de la quête ? Vous avez désormais de votre... C'est une réaction d'avoir... Il ne serait plus qu'à vous rentrer sur Terminal et faites l'activer. Ok. Il faut redescendre. Le turbo élevateur, là-haut. Ok. Non, ce n'est pas là. Je me suis perdu. J'ai réussi à me perdre. Sérieusement. Bork. On va marcher à l'arbre. C'est peut-être ça. Ah, j'avais essayé de monter là, aussi. Ah, là, là. On va avec cette horreur. Tourner à l'ordinateur. Pote de maintenant. Est-ce que... Ce serait ça ? Entrée au code d'ordre et vocale. Voilà. Contrôle maintenant. Identification vocale R1B5. Alors, ouverture manuelle de la porte du sas. Acquisition officie de maintenance. Perfect. Déconnecter. Voilà. C'est bien quand tout se passe correctement dit. Maintenant qu'on est là, on sauvegarde. Et moi, je peux quand même ouvrir la deuxième porte. Ça m'arrangerait. Merci. Je vais devoir enfiler la combinaison spatiale en jeu de la casier. Combinaison spatiale. Est-ce qu'il faut l'enfiler ou est-ce qu'il l'enfile automatiquement ? Il faut savoir tout de suite. Il l'enfile automatiquement. Ah, tiens. C'est beaucoup mieux, ça. C'est lors du dernier jeu. Donc, coteur. Oh, c'était lent. Après, voilà. Ce n'est pas réaliste, on est d'accord. Ça évite vraiment un trajet. Du temps perdu inutilement. Voilà, tout simplement. Oh, trop tôt. Quand vous êtes sorti des galeries, j'ai perdu votre signal. Maintenant, je le reçois à nouveau. Sauf que je vous localise à l'extérieur des installations, à la surface de l'astéroïde. Il y a quelque chose qui cloche. Je suis derrière la fenêtre d'observation. Mais qu'est-ce que vous faites dehors ? Je vais voir au jeu le d'enfant des mineurs, et c'est le seul mot à y arriver. Vous êtes dingue, même pour un Jedi. Foutez le camp de là et vite. Pourquoi il y a un problème ? Ce qui subsiste du système de ventilation est en marche, sûrement à la suite des explosions dans les galeries. Ils évacuent les gisements de Péragus dans l'espace via les conduites extérieures. Juste sur ton passage. Et vous ne pouvez pas les arrêter ? Impossible, même si j'essayais. Je n'ai pas accès au système central. On dirait que quelqu'un a volontairement commandé l'évacuation des gaz vers l'extérieur. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes. C'est comme si... C'est dingue ! J'y crois pas, il y a un vaisseau qui arrive. Il envoie un code d'appontage. J'ai un mauvais pressentiment. Oh oui, moi aussi ! Le public. Ça ressemble en tout cas. Par contre, il y a un problème au niveau de qualité graphique. Qui est celui-là ? Je dirais facilement que c'était un site. Mais j'ai déjà vu sa gueule, ça, sur certains. Est-ce que c'est un seigneur ou juste un apprenti ? Si c'est un apprenti, ça devrait le faire. Si c'est un seigneur au début de jeu, par contre, vous exagerez un peu. A voir. A voir. Quand je vous l'avais dit, j'ai déjà joué au jeu, mais ça date au moins dix ans au minimum. Donc... ... 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